C'est un immense plaisir de vous retrouver à mes internautes de C'est un frère pour moi, j'ai dit Billy Boy de Fakban, plus connu sur le nom de Samir de Poté-Marichou, Samir de Virginie, disons même Samir de Marodi-Tivi. Mais Samir aussi d'une femme, un mari, accompagné de sa belle Venisa. Nous allons commencer avec Samir. Nuhinale. Nuhinale, Eva. Nuhinale, cher internaute. Ouah, Sounougal. Bienvenue dans l'émission Pello. Je suis très entouré de très belles femmes, donc ne soyez pas jaloux. Aujourd'hui, je suis avec la belle Noire d'Eben et aussi avec mon épouse dans une femme, un mari, donc Vanessa. Donc, nuhin d'un nouyou, d'une terre à l'oubard et puis on va voir ce que ça va donner pour la suite. C'est ton immense plaisir de vous retrouver sur Sounougal 24. Le plaisir est partagé. C'est un plaisir de vous retrouver, mais le Sénégal est là-bas, donc je vous remercie de tout pour vous parler de l'émission. Nous avons une nouvelle Noire d'Eben. Vanessa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Eva, siste Eva. Bonjour à tous les internautes de Sénégal 24. Et c'est un plaisir d'être là et partager cette émission avec vous et tous les internautes. Merci beaucoup. Je vous remercie de voir que Vanessa, son vrai nom c'est Paulette Ramengenko, qui est écranée. Une grande dame, l'élégante, la charmante, la grande musicienne. Nous avons vu actuellement la série d'Eben en Sénégal. Nous avons vu la série d'Eben actuellement, une femme, un mari. Nous avons vu qui nous a donné, Samir. Il y a un coup de boule, je vous remercie. Donc on va commencer avec Samir. Vu que nous avons vu à chaque fois que nous sommes en production de Marodi. Disons que Marodi, nous sommes en train de ranger. Après Billy Boy, nous avons beaucoup de soucis de Samir. Mais nous avons vu Samir dans une façon de travailler avec Marodi. A chaque fois, si nous avons vu cette image, nous sommes en Marodi. Ou si nous avons vu une production de Marodi. Pourquoi nous avons vu une maison de production ? Alors, c'est très simple. Parce que j'ai un petit casting. Donc, je fais des castings. Mais peut-être que les gens se disent que moi j'appartiens à Marodi. Parce que pour le moment, Marodi, c'est une production qui est très faible. Mais j'ai un petit casting. J'ai un petit casting. Et puis bon, j'espère bien que peut-être qu'il y a une production. Mais ce n'est pas par refus de ma part. Ou Marodi ne m'a pas verrouillé non plus. Sauf quand on est en contrat. Mais une fois que le contrat est terminé, après je deviens un électron libre. Est-ce que tu as vu l'ancien acteur Marodi ? Parce que Marodi, on a vu que les produits, 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 on a vu que les produits valorisent. Est-ce que ça va être pour Marodi ? Bon, ça va être pour ça. Je sais, il y a autre chose. À part les productions de Marodi, ils te mettent à l'aise aussi. Ça, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, comme le cachet, tu vois. Au niveau technique aussi, ils ont beaucoup évolué. Ils ont tout le temps des nouvelles idées. Donc ils essaient de toucher un maximum de monde, un maximum de classes sociales. Donc tu contredis les gens qui disent que le cachet n'est pas bon à Marodi ? Bon, le cachet peut être le même pour toi et moi. Je donne un exemple. Si on décide de me payer 10 000 francs et toi 10 000 francs. Il y a 10 000 francs, il peut y avoir 10 000 francs, il peut y avoir 10 000 francs, il peut y avoir 10 000 francs. D'accord. Et pourtant, c'est le même. Les gens connaissent, il y a un problème, il peut y avoir 10 000 francs, et puis après c'est tout. Moi, je ne juge personne. Ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, moi, je ne juge personne. Mais en tout cas, mon imam avec Marodi, pour l'instant, c'est moi, ça n'engage que moi. Aussi, limiter ou autre, aussi, la production, pour que j'aime satisfaire ça et pas pour besoin, je sais que ça, mais voilà. Je suis aussi commercial au niveau de la CFAO, donc pour ne pas faire de publicité, je ne vais pas dire la marque. Mais bon, tout le monde connaît les marques que CFAO représente. Donc voilà, oui, il faut toucher à tout. Comme ici, au Sénégal, il y a beaucoup de choses. Et puis quand tu as des objectifs et des projets, il est bon de toucher à tout pour pouvoir mettre ces projets-là donc vraiment à terme, pour dire, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai fait un travail, c'est ça, 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 c'est ça. Eric Diarn, il a des trucs qu'il a posé ici sur Paris. Poser une brique. D'accord. Vanessa, tu veux que tu veux dire? C'est comme tu veux. C'est pas le politique, comme le Sénégalais, il peut le dire. Je sais pas, mais je veux dire, c'est une scène musicale, mais ça fait un moment que nous avons vu. Après, nous avons vu que nous avons projeté avec une actrice de Marodi, cette intégration de Marodi. Pourquoi? Vous avez vu que la musique est en train de faire la musique, et que vous avez vu l'actrice? Je dirais déjà, Marodi, c'est un ami très cher qui m'a vu l'encore. C'est, je ne projetais même pas de faire du cinéma, mais bon, peut-être, aujourd'hui, si ça m'a bien, ça m'a bien d'un acteur, alors j'ai testé, j'ai essayé. Et aujourd'hui, je rends grâce, parce que c'est quelque chose que moi-même, j'ai découvert en moi, que les autres apprécient. Et par la grâce de Dieu, je souhaite que ça aille un peu plus loin, si Dieu le veut. Et le stand-by, déjà, est dû à une longue durée de travail, parce que le dernier single est sorti en 2018. Après ça, on était en train de travailler en studio, et bon, en fin 2019, le corona est venu, alors ça a été vraiment catastrophique pour tout le Sénégal, je dirais même pour le monde entier, et surtout pour nous, les artistes. Alors, depuis lors, on est en répétition, on est obligé d'arrêter, parce que les policiers rentraient même dans les salles de studio à voir le bruit, à voir les gens, puisqu'on était dix, presque dix dans une salle, alors ce n'était pas autorisé. Mais bon, nous, je pense que comme tout le monde, on essaie de se reforger, de reprendre le cours des prestations, des salles de répétition. Puisque, voilà, on est toujours là. On est toujours là. Vous êtes toujours là. Je sais que, quand on est en train de se reforger, on est en train de se reforger, mais on est en train de se reforger. On est en train de se reforger. Est-ce que Paulette devrait dire Olof ou elle est en train de se reforger ? Il explique toujours le français. Mais non, je suis là, Olof, parce qu'il y a la judo. Je suis là, Olof, mais bon, Olof, je vais faire ça. Olof, je vais faire ça. Moi, je voulais revenir par rapport à le fait qu'elle ait aussi découvert ce talent d'actrice. Parce que quand tu es un actrice, même si tu es une musique, parce que dans les clips, tu es obligé de me représenter, donc là, déjà, tu commences un peu à jouer. Donc forcément, il y a des petits talents, donc il faut juste pousser un peu pour me faire, pour me gagner en surface, pour me connaître, donc voilà. Donc le fait que je suis en train de se reforger, peut-être qu'il y a peut-être un visage qui se reforger, est-ce que c'est ça ? Ah oui, moi, elle m'a agréablement surpris, sérieux. Mais oui, parce que je suis en train de se reforger. D'accord. Quand je me vois et que je me joue exactement dans ce qu'elle a fait, c'était compliqué en plus. C'était agréable à voir, et puis voilà, tu découvres des talents tous les jours. Quelle surprise, tu as un peu à l'accueil que je me disais, si tu as vu ce que tu as vu ce que tu es en train de se reforger ? Bon, je ne sais pas si c'est un peu à l'amour, c'est un peu à l'amour, c'est une petite lover, donc tu te dis qu'elle est douce, elle est tendre, donc elle va être gentille et tout. Et là, maintenant, on lui demande de représenter, tu vois, autre chose de ce qu'elle est, un caractère ferme, une femme de poigne, tu vois, qui gère son foyer et qui ne laisse aucune faille. Une femme qui terrorise Samir. Qui terrorise son mari, mais il y a des femmes qui sont comme ça, je ne sais pas si c'est une faille, c'est une faille, parce que c'est une faille, parce que c'est une faille, que son visage suivait, si tu vois, les gestes, tout ça là, que ça suivait, j'ai été agréablement surpris. D'accord, maintenant, si on est dans ton rôle, tu as une femme qui, voilà, comme elle est de sa femme, une femme, un mari, mais, il a un rôle qui a joué par rapport à lui, et cela, en général, il a un rôle qui a joué, mais, c'est ce que tu sais, c'est qu'elle a joué, c'est qu'elle a joué, c'est qu'elle a joué, et qui tu as joué, c'est qu'elle a joué, c'est qu'elle a joué, homme de famille et tout, mais, est-ce que c'est vraiment cela, l'amour ? Parce que, tu es au petit soin, mais, tu es au petit soin, et que tu réagisses de la même manière, on prend ça maintenant comme une faiblesse, alors qu'on disait que tu étais un gentleman, maintenant, comment trouver l'équilibre pour continuer à être un gentleman à l'intérieur de ton foyer, c'est ça que je suis en train de représenter actuellement. D'accord, dans la vraie vie, est-ce que Eric, mon nom l'amène, ou le que, voilà ? Non, dans la vraie vie, Eric, c'est un gentleman, ça m'a dit pas, nous me déglou, Chantal me dit, nous me déglou, dans la vraie vie, Eric, c'est un gentleman, et puis bon, vous pouvez aller faire un micro-trottoir, ça m'a cogné, les gens avec qui je parie, je mise là-dessus, qui diront que du bien de moi. Là, nous avons misé, ça m'a dit, Samir, tu rôles beaucoup, donc ? Alors, dans l'écriture que Pote a eue par rapport à une femme, un mari, il fallait quatre couples différents. Donc aujourd'hui, vous avez un couple qui est mûr, donc on va dire que c'est Vanessa et moi, vous avez un couple qui est en train de se construire, ça va être Malcolm, et vous avez un couple, deux couples qui se cherchent, tu vois, l'un, ça va se poser sur la femme, et l'autre, ça va se poser sur l'homme. On a femme où elle, aujourd'hui, elle a besoin de stabilité, parce qu'elle a déjà été mariée et divorcée, donc elle a envie d'être aujourd'hui une femme modèle, alors qu'avant, c'était un mariage forcé, elle n'était pas prête non plus, donc aujourd'hui, elle a découvert que God, il faut faire le nécessaire pour montrer que tu es la femme. Et on a un doudou, tu vois, un jeune, aujourd'hui, qui tape sur tout ce qui bouge, ou qui bouge sur tout ce qui peut, tu vois. L'enfant turbulent. L'enfant turbulent, il est dans l'âge de la puberté, il commence à découvrir, comme un gentleman, tu vois, il est jeune, il est frais, donc voilà, il a envie de découvrir tout le monde, de toucher à tout. Donc voilà, on a envie de montrer cela, et je crois qu'à part ces quatre couples-là, il n'y en a pas un autre qui existe. Donc dans Une Femme au mari, on a voulu représenter tous ces personnages-là, je crois que chaque couple pourrait s'identifier à l'un d'eux. À toute la société sénégalaise. À toute la société, on peut élargir du monde, parce qu'on parle de couple, donc c'est partout, c'est dans le monde. Donc voilà ce qu'on a voulu montrer dans Une Femme au mari. Voilà, comment est-ce que tu as senti ce rôle, parce que Samine m'a dit, sans que si tu as joué cette année, tu es contente, je suis fière de toi, parce que tu as vu le rôle, le rôle que tu as joué par rapport à l'image que tu as joué. Je dirais déjà que Paulette est quelqu'un de très timide, alors c'est autre chose. Vanessa et Paulette, c'est très différent, c'est très opposé. Dans la vraie vie, je dirais que comme il a dit, je pense qu'il voulait représenter toutes les caractéristiques de la femme en tant que telle, et aussi, jalousie femme monotour, quand elle aime son mari, ce qu'elle veut, son vouloir, ce qu'elle aime, et comment elle peut faire pour, comment je vais dire ça ? Protéger. Pour protéger son foyer, pour tamer de kermtok, il y a les petits trucs que tu ne considères pas, et dans le scénario, on le montre, c'est vrai qu'il y a différentes choses, que beaucoup de personnes diront, d'autres diront non, mais moi je pense que Paulette a voulu, mettre en image là, tous les caprices d'une femme, en tant que sénégalaise, je dirais sénégalaise, mais c'est sûr qu'il y en a dans les autres pays, parce qu'aujourd'hui, une femme, elle est capricieuse, mais dans ces caprices-là, alors parfois, elle est dure, elle est sévère, parce qu'elle ne veut pas perdre son mari, elle ne veut pas perdre son homme, mais après, elle s'en dit, et aussi, il y a d'autres femmes qui pensent, que cette poigne, laquelle ils ont, ils ont des égaux, d'autres diront non, ce n'est pas vrai, d'autres diront oui, c'est comme ça, mais ça dépend, ça dépend au fait de l'homme avec qui tu es. Mais étant simide dans la vraie vie, tu es agressif, des fois, tu débordes, des fois, tu utilises le mot, tu n'as pas l'écouté, tu n'as pas l'écouté, tu n'as pas l'écouté, tu n'as pas l'écouté. Est-ce que début, ça a été facile ? Ah non, du tout alors, parce qu'à chaque fois, on m'a corrigée, non, il faut être plus... Alors, j'étais là, j'étais là, je réfléchissais, et comme lui, heureusement, on a grandi ensemble, alors, il était là, alors, j'ai eu la chance, parce que si c'était quelqu'un d'autre, je pense que ce serait plus compliqué. Le fait que mon ex, peut-être, c'est rarit de la cour. Vous avez grandi ensemble, vous n'avez pas eu le bol, il est même relevé, donc l'on va le faciliter. Ah oui, je pense bien, peut-être aussi, qu'il y a, comme il dit, le fait que je sois artiste, parce qu'aussi, quand tu es en tournage de clips, c'est pareil, il faut que tu sois sérieuse, il faut que tu incarnes ce que le scénario demande, c'est pareil, mais là, avec les séries, c'est un peu différent quand même. D'accord. Parce que là-bas, tu es free, ce n'est pas pareil avec ce qu'on te demande de faire, parce que là, dans le scénario, il ne faut pas que tu dépasses ça, il ne faut pas que je me brille, il faut que ça soit à sa place au fait. D'accord. Pour nous, nous avons dit, Samir, si vous avez une femme, un mari, comme son nom l'indique, vous avez une femme, vous avez une femme, est-ce que c'est facile par rapport à la situation que vous nous donnez ? Voilà. Vous avez une femme, vous avez une femme, qui est une femme, c'est du mal à faire. Il est important de voir pour être en fait. Mais nous, nous avons dit, par rapport à ce qui vous connaissez, ce n'est pas facile. Je ne sais même pas, un catholique, peut-être un tout-bah, qui va avoir une 4-8 personnes. Il y a des données, avec lesquelles ont desquelles et lesquelles ne sont pas lesquelles que nous vivons. Nous, nous avons aussi d'autres d'autresquelles qui nous connaissons. Peut-être, disons, on peut analyser, on peut en analyser, on peut en analyser, on peut en calculer, une femme, un mari, et est-ce que tu as l'idée, pour imposer qu'au Sénégalais est-ce que ça sera facile ? Alors, je crois que quand Pod écrivait le scénario il n'avait pas réfléchi du côté des catholiques, des chrétiens parce que nous c'est écrit, c'est figé c'est bloqué c'est un, c'est fini donc il faut bien réfléchir avant d'entrer au mariage les gars, je vous le dis mais on est dans une société où on est 90 ou 95% de musulmans, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes et aujourd'hui les jeunes pensent que pour se marier il faut forcément faire une réception ou faire une réception ou quoi que ce soit l'idée est de faire savoir aux gens que tu peux avoir une femme et que cela ne t'empêche pas de continuer à te chercher dans la vie parce que c'est ensemble que vous pouvez mieux avancer et puis bon, une fois que tu as trouvé une femme et que tu dois en trouver une deuxième là c'est le message pour les femmes pour dire il faut laisser vos hommes quand même ne verrouillez pas la porte parce que si vous avez des gens vous avez des gens qui ont été 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 et si on va dans le sens pourquoi on a un pic avec feuille ça peut-être qu'on peut dessiner l'avenir parce que si vous avez 10 hommes nous avons 5 hommes nous avons une femme et un mari vous avez des gens qui ont été ça veut dire que chaque femme va avoir un mari mais le mari il aura plusieurs femmes tu vois c'est dans ce sens là donc pour montrer aux gens qu'ils peuvent qu'ils peuvent ce que vous dites est-ce que pour trop les gens ont peur de se marier ? c'est une des gens qui ont été avec des copines ils vont dire qu'ils vont être dans leur maison ils vont continuer dans leur maison alors qu'ils vont dire qu'ils vont dire 10 ans peut-être que les gens ils vont être plus osés pour venir les femmes ils vont aller dans leur maison 3 500 affaire binec le légal affaire binec le légal tu vois je crois que sous le légal c'est qu'il y a un homme c'est qu'il y a une telle personne même si demain ils divorcent mais au moins vous avez essayé de les mettre en couple vous avez essayé de pousser ce jeune couple là pour qu'il y ait une foyer une famille il y en a qui vont réussir c'est figé c'est figé c'est qui peut nous changer mais je crois qu'il allait dans le sens où on pouvait montrer que je fais le légal je pense qu'il y a un homme je pense qu'il y a un intérêt bien sûr je pense que Paulette nous a vu nous a vu déjà déjà sénégalais il n'y a pas de bon n'importe règle nous n'avons pas parce que déjà personnages avec personnes les personnes qui vont réussir en général sénégalais il y a peut-être amalgam il y a un homme Paulette nous a vu la conférence de presse qui a fait une femme une femme une mari voilà ils ont pris leur initiative et moi je pense que les hommes nous auront une femme un mari pour connaître leur intérêt ils ont pris l'homme jusqu'à arriver à ce point ils sont quatre ans trois ans après ils ont pris les enfants ils ont pris les enfants ils ont pris les enfants ils ont pris le temps c'est tout à fait normal ils ont pris le temps ils ont commencé à faire ils ont pris leur âme et ils ont pris leur âme ils ont pris ils ont pris se mariés donc ils ont pris la nuit après c'est maintenant D'accord. Jiguen, ils ont le droit de réclamer. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas le droit de réclamer. Non, je n'ai pas le droit de réclamer, mais je pense qu'elles ont le droit aujourd'hui de réclamer. Parce que c'est vrai qu'ici, en Afrique, c'est tabou de voir une femme qui va vers un homme ou bien une femme qui prend ces initiatives-là. Mais moi, je pense que c'est tabou parce que après tout, tu as besoin. Aujourd'hui, c'est une société, c'est un peu compliqué de voir un homme qui va s'affirmer à un homme et lui dire tu me plais beaucoup. C'est mal vu, en fait. Mais moi, je pense qu'en tant que personne, c'est naturel. On a tous des sentiments. C'est pas tabou que j'ai dit que c'est un homme qui a des sentiments. Je pense que de ce côté-là, moi, dans le scénario, ça m'a beaucoup plu parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de dénoncer ce qui les chagrine aujourd'hui. Parce que comme il a dit, tu vas te dire, tu as perdu 7 ans comment ? Comme ça, tu t'es donné à lui, tu as présenté à tout le monde, tu avais des projets. L'Oliop, ça fait très mal. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai dit des jeunes, parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien que je reste avec un gars qui va me caser. Est-ce que vous avez des causes de respecter tous les jeunes qui sont tous les jeunes pour les jeunes ? Moi, je pense que c'est vice-versa. Parce que vous avez des jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une société, on n'est plus dans le genre de soumise, parce que, si on regarde bien aussi, les hommes aujourd'hui nous ont poussé à arriver là. Parce que, même si ce n'est pas des gens mariés, alors, comme on dit, parce que nos papas nous ont éduqués en tant que tels. Mais bon, il y a certaines caractéristiques de l'homme que tu recherches. Par exemple, il va toujours aller voir ailleurs. Comment veut dire que les hommes sont toujours infidèles ? Moi, je dirais que l'infidélité fait partie, parce qu'il y a une philosophie qui le prouve, que l'homme en tant que tel est infidèle. Alors, et ça a été prouvé. Moi, je pense que l'essentiel, c'est le plus important de dire que l'essentiel, c'est le plus important de dire qu'il y a un respect. Moi, c'est le plus important, moi, c'est le plus important de dire que l'homme est un homme. Samir, c'est le plus important de dire que l'homme est un homme. Autre part, on s'en fout de ce qu'il fait. C'est la femme, mais ça dans sa tête, je pense qu'elle n'aura pas de souci. Elle n'aura pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans tous les autres pays, les hommes vont voir ailleurs. Et c'est très rare. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfidèle. Il y en a. Il y en a. Mais avec la société qui nous entoure aujourd'hui, Wohussewi, Kopini, Kopinagi, quand tu prêtes ton oreille à l'autre, D'accord. D'accord. Alors, il faut toujours qu'on incarne ça, qu'on se dise, il est mon mari, il est ma femme, chacun se donne respect. Et chacun, c'est tout. Et le reste, on le gère. D'accord. Par rapport à la religion, surtout. Tu es mariée ou célibataire ? Je suis célibataire. Célibataire. Donc, il y a au sac à domicile. Mais non, je n'ai pas de souci. Tu cherches mariée, non ? Pour le moment, non. Je cherche carrière. Carrière. Pour le moment, je cherche à avancer. Voilà. Aller de l'avant. Mais, il y a des gens qui sont arrivés dans le monde, c'est très difficile de trouver un mari, parce que, il y a des collègues qui sont arrivés à 4 ans, 7 ans, tardé, à la fidèle, à la fidèle. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi ? Que vous pensez bien ? Ben, comme je dis toujours, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont arrivés, mais on va gérer, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que, voilà, pour le moment, il y a des projets. Pour le moment, je pense que, comme nous nous disons, assurer à venir, ça me dormi, assurer à venir, et surtout, ça me bosse. D'accord. Au moins que demain, nous sommes fatigués. Pour le moment, mais il y a des gens qui sont arrivés, on le prendra. Tu es d'accord avec elle ? Ah, mais bien sûr. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont arrivés, 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 il y a des gens qui sont arrivés. Je ne suis pas chanteur, mais j'ai eu beaucoup d'amis, ils sont dans l'art, dans cet art-là. Donc, il y a beaucoup de jalousie, parce que tu sors tout le temps, tu rencontres tout le temps des gens. C'est ça. Donc, pour nous, je ne peux pas le comprendre, c'est très difficile. On ne met pas la faute sur eux, ni sur Colette non plus, mais juste pour dire que, pour nous, il y a des gens qui sont arrivés, 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 même si tu as ton mari, tu peux dire, moi, je me retire, je vais gérer mon foyer, mais pour le moment, elle est encore très jeune, elle peut encore pousser, elle peut être connue un peu partout dans le monde, elle a déjà posé un pas, tu vois, à l'intérieur de cette musique-là, musicalement parlant, on la connaît un peu partout, donc c'est le moment de pousser ça encore beaucoup plus loin. On est dans le corona, on est dans le monde, aujourd'hui, virtuel, donc tu peux évoluer, aller au-delà de tes limites sans bouger du Sénégal. Donc c'est maintenant qu'il faut faire, qu'il faut faire le maximum, faire des clips, faire des chansons, être dans la musique, être dans le cinéma, être partout, tu vois, être vu partout, bien te poser, bien te rester dans le monde. Tu es là pour la soutenir, je te vois toujours prendre position sur Colette. Là, c'est une relation, il y a un nard. C'est mon petite soeur, Nino Magondo, tu vois, Nino Magondo, tu vois. Liberté 3, Liberté 2. Déjà, avant, c'était une fierté pour moi, du Macadanguis, je n'étais pas encore très poussée dans le cinéma. Je faisais de petites publicités à Gossaprat et c'était grâce à ma maman, Joséphine Zambou. Et aujourd'hui, on peut dire, c'est elle qui vient me retrouver dans mon art. Donc tu vois, c'est une fierté d'avoir tiré une soeur, tu vois, de dire, OK. Ce qui va dire que il y a des fois, il y a tout. Ah ben oui. Exactement. Donc peut-être que moi, je ne me prépare bien le Wai Bounda ou de comme ça, vous savez, maintenant, je vais tout le dire. C'est génial. Je dirais, j'ajusterai juste un petit truc, c'est que, comme il l'a dit, si nous avons un petit métier parce que il y a aussi Amé Diakar, par exemple, comme il dit, il est sorti d'Amniowat, tu n'as pas le temps de ton nom. C'est gérable. Quand c'est un chanteur, c'est un peu gérable. Mais si nous avons, c'est très compliqué, très compliqué. Mais tu as dit qu'il y a des choses à la bataille aussi. Sérieusement, tu as dit qu'il y a des choses à la bataille. Mais après, il y a des choses parce que tu vas te dire que ce n'est pas le gars que j'ai connu pour qu'il est comme ça. il faut qu'il puisse prendre sur lui, mais c'est compliqué. Quand tu es un homme du peuple, tu appartiens à tout le monde. Tu es obligé de sourire, d'accueillir les gens qui viennent vers toi. Et ça, ça peut être perçu autrement. Il y a une humaine avec la complicité. Si tu avais un mari aujourd'hui, il y a un homme en tant que journaliste, présentatrice, il y a aussi que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas parce qu'acteur-le, moi, je ne suis rien, je suis à la maison, personne ne me connaît, on va le voir autrement. Donc, c'est des exemples que je donne. Pas forcément que ce soit comme ça pour nos couples dont on a parlé, mais on le voit aujourd'hui dans plein de chanteuses. Moi, je dirais même à 70% des chanteuses je vois et je comprends très bien ce que vous voulez dire parce que voilà, c'est très difficile avec le milieu. Je ne sais pas comment je commence et je ne sais pas que je ne sais pas dans la vraie vie. Donc, nous, 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 finissons-en avec une beauté. Hein? Oui. C'est quoi cette beauté? Tu préfères quoi? Eric en personne et Paulette en personne. Paulette, nous, 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 Philippe Montero. Ah, c'est une autre chose. Nous, 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 mais comme elle est là, on a eu l'occasion de la, de lui demander la question. Elle n'a qu'à répondre publiquement. Ben, je dirais déjà d'Amelay Yorcol parce que c'était pas seulement Philippe Montero, c'était Philippe Montero, Carloudi et Faudé Barreau. Peut-être moi après, après une femme au mari, on ne sait jamais. Franchement, je pense que ça sera bientôt. C'est bientôt moi. Ces gens-là, au fait, sont des gens avec qui j'ai travaillé, jour et nuit, Faudé Barreau, j'ai, j'ai fait les chœurs pour son album, Carloudi pareil. Philippe, tant d'albums, que ce soit des Caverdiens, à chaque fois, c'est moi qui faisais l'éclairé. On a fait plein de tournées ensemble aussi. Alors, ce sont des gens que j'ai côtoyés et des gens qui me déposaient peut-être l'eau, le tamit, chaque 5h du matin, 6h du matin, parce qu'en studio, c'est juste la soirée. Ça commence à partir de 21h. Matin, le matin, tant que le travail est là, tu le fais. Mais aujourd'hui, moi, je rends grâce parce que ce sont des gens avec qui qui m'ont permis d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience, que ce soit Faudé Barreau, que ce soit Philippe, que ce soit Carloudi et les autres, Tchedo, ça, ça m'a mangé l'essante. Mais bon, aujourd'hui, la bouche des Sénégalais, on ne peut pas contrôler. Peut-être, comme on dit, qu'ils cherchent à savoir ce qui se passe, ce qui est, ce qui n'est pas. Le Léniout, Montarie prêche le faute pour le vrai, comme on le dit. Mais ce sont tous des grands frères et ce sont tous des gens qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont beaucoup aidé et j'ai découvert beaucoup de choses à travers la musique parce que j'étais très, très timide. Je ne pleurais pour rien du tout. Je rentre, je fais une voix, Philippe me dit, c'est nul, je pleure. Faudé Barreau me dit, maman, maman, toi aussi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je pleure. Alors aujourd'hui, ça m'a beaucoup forgée parce que j'étais quelqu'un de très timide, de très fragile et à travers la musique, la musique et aussi ma foi, je dirais surtout ma foi, j'ai eu beaucoup de force pour pouvoir continuer parce que chaque fois demeure de mes bails. Il n'y a pas, il n'y a pas. Mais vous avez une belle voix. Amen. Et je souhaite qu'elle soit encore meilleure, encore plus mature. Mais bon, je rends grâce quand même. D'accord. Et que tous ces gens-là sont des gens que je n'oublierai pas parce que ce sont des gens qui sont dans ma vie que j'ai rencontrées sur mon chemin et que ce sont de très, très belles expériences. D'accord. Et j'aurai à dire ça aussi plus tard avec Samir. Il m'a redit. Non, mais pour moi, ce n'est pas une surprise parce que c'est de ce qu'on était en train de parler juste avant que tu poses la question. Quand tu es devant le public, donc les gens ont envie de rêver. Les gens ont envie de te découvrir. Et il faut toujours garder ce mystère-là. Je n'ai pas eu le temps parce que... Tu n'as pas un coup de démystifier. Il faut garder un mystère pour tes femmes. Ils ont envie de se poser des questions. Est-ce que Eric n'a pas de polaire ? Est-ce qu'il y a une soirée ? Comment ça se passe les deux-là ? Tu lances un message à ta femme. Mais non, il lance un message à tout le monde. C'est juste pour dire que... Non, on va écrire ça quelque part et puis le jour ça m'a sorti. Tu vas ressortir cette feuille. Tu vas dire pourtant, on l'avait prévu. Mais c'est comme ça. Quand tu es un homme du public, tu n'appartiens à personne. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. On est dans une démocratie. Ils peuvent se donner de rêver, de s'expliquer. Ce serait beau de voir une Paulette qui chante et un Philippe Monteiro qui chante ensemble. Les enfants avaient envie. Ils se sont dit venez, on va créer ce truc-là. Allons-y. Mais alors, on ne peut pas empêcher aux gens de rêver ou de parler. Moi, en tout cas, quand les gens me critiquent, je suis content parce que ça montre que j'existe. J'existe. Si tu n'existes pas, on ne parle pas de toi. Mais moi, j'existe parce que les gens parlent de moi. D'accord. Mais il y a une Paulette qui est aussi. Si, c'est ma femme. C'est ta femme. Oui. Dans une femme, un mari. Oui. Après le film. Après le film, c'est ma soeur. C'est ta soeur. Oui. D'accord. Donc, c'est clair. Comme de l'heure. Merci beaucoup, amis internautes de Nugal24. Je vous remercie ce jeune couple-là. Samir et Paulette. J'aime ce mot jeune. Tu veux être jeune, non ? Mais tu es toujours jeune. Tu es toujours jeune. Bien sûr. Vous avez du charme. Je confirme. Pourquoi vous avez-vous dit à ce qu'il y a ? C'est une histoire de love. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de... C'est un échange. Parce qu'elles disent que je suis très accessible. Chaque fois, nous nous sommes du work time, des échanges. Ils m'arrivent même d'aller leur rendre visite. leurs cœurs et leurs parents. Donc, en tout cas, j'ai de super fans. Ça, je le confirme. C'est comme moi. Je suis très content. Il faut que je me dis de la réelle, de m'inviter, de m'y aller et de m'y aller. Dans tout ça, madame Falle, elle est là. Madame Migyfi. Elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas amoureuse. Moussoula Dalni, depuis que tu as commencé avec Ben Samil, tu es connue partout dans le monde que j'ai commencé la TechChoc. Vous avez eu des problèmes avec ta femme parce qu'elle est amoureuse. Ah, il y a des problèmes mais la TechChoc, chaque jour. Ça, il y a un téléphone, Facebook ou Instagram. Je vais vous donner un message d'amour. D'accord. Comme je le disais, il faut laisser les gens, il faut les laisser rêver. En général, même star, surtout les stars américaines, très souvent, ils n'ont pas envie de montrer leur vie privée parce qu'ils veulent être accessibles à leurs fans. Le fan doit se dire « Gain, il me fait rêver. » Imagine-toi, un jour, je suis mariée avec Samir ou bien je suis mariée avec Paulette. Comment ça va être ma life ? Le gars là, je l'aime trop. La fille là, elle est adorable. Donc, il faut laisser les gens rêver. On représente un personnage et notre vie privée, on la gère derrière, tu vois, avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants. Et c'est ça qui est agréable. Parce que si on est quelques fans, ils sont tous les amis, ils sont tous les amis. Parce qu'ils sont tous les amis aussi. Si tu n'avais pas de fans, si tu n'avais pas de gens qui te regardent, si tu n'avais pas de followers ni rien du tout, tu ne serais personne. Tu vois ? Donc, on leur doit cela aussi. Mais Samir, je sais que mon frère que j'ai beaucoup adoré. C'est un peu différent avec Samir, si tu n'as dit pas de faire ça. Assez ce que tu es en france, c'est que tu es au plus grand et que tu es comme un qui te reçois. Mais j'en ai fait une autre histoire. Je ne pense pas 7 ans. Regardez la suite, s'il vous plaît. C'est plus ça. il y a la série qui est qui est douée. 7 ans paginent. Je ne suis pas d'un des en france. Tu as retourné à laquelle? Non, je ne donne pas de filon. 7 ans paginent. Il ne s'agit pas d'un livre. comme ça. Il y a un livre grec. Mais content d'être top, parce que c'était pas facile que il y ait une fille, mais surprise de moi, je sais que c'est un frère que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Bon, continuez à regarder l'émission de cette adorable jeune dame, hein, vraiment. Oui, nous avons l'émission Pelo, nous avons dit que nous avons dit, on vous remercie vraiment de continuer à suivre cette émission-là. Nous avons dit remercier, parce que sans vous, on n'est rien. Donc, l'affaire échange-le. Nous n'avons qu'il y ait le. Donc, je ne sais rien que vous comprenez avec l'affaire. Donc, on se dit à très bientôt dans d'autres émissions. Nous avons commencé avec Vanessa, mais est-ce qu'on peut terminer en boutique avec Paulette, avec sa belle voix ? D'accord, je dirais déjà merci à Eva, merci à Eric, qui m'a permis d'être là aussi, et merci à tous les internautes qui continuent de suivre Sénégal 24 sur l'émission Pelo, c'est ça ? J'aurais aimé une belle sans son. Terminons avec ta belle voix. Ok, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...